Invité par les organisateurs du tournoi, deux amateurs participeront cette semaine à l'Alstom Open de France. Le numéro 1 tricolore Julien Brun et son compère de l'équipe de France, Léonard Bem. Vainqueur cette saison de la coupe Fressino-Mouchi et des internationaux d'Italie, ce dernier se confrontera pour la première fois au circuit professionnel. Jamais j'aurais pu imaginer en début d'année avoir cette chance d'avoir une Valcarte. Mais après c'est vrai que j'ai vraiment bossé hyper dur avec Renon cet hiver et physiquement avec Michel. Et donc l'année dernière ils m'ont donné une chance d'arriver au Pôle France et de l'intégrer. J'ai essayé de la saisir en bossant comme un malade, en bossant plus que les autres. Et cette saison c'est un peu un miracle, enfin pas un miracle, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça, à faire une saison aussi solide et aussi régulière dans les internationaux. Donc du coup ce qui fait que j'ai été dans les meilleurs pour avoir cette Valcarte. Donc ça fait vraiment super plaisir. J'avoue que la première nuit quand j'ai su ça, je n'ai pas très très bien dormi. Il y a un peu de stress et un peu d'appréhension, mais j'ai quand même super hâte d'y être et de faire le meilleur résultat possible. De son côté, Julien Brun ferait presque figure d'habitué. A 22 ans, le joueur de TCU disputera cette année son troisième Open de France. Avec deux cuts manqués pour ses premières participations, le numéro un français amateur en a retenu quelques enseignements et visera cette fois un peu plus haut. On attend surtout d'être capable de jouer mon jeu et de m'affirmer en tant que Julien Brun, au départ, et jouer mon golf parce que je sais que si je suis capable de jouer mon golf, je peux très bien jouer à tout niveau. Il faut faire les choses simples et faire ce que je sais faire. Les deux premières années, les deux premières expériences, ça ne s'est pas très bien passé. Je n'ai pas réussi à jouer mes coups à fond et à jouer mon jeu. J'en ai appris beaucoup, ça m'a permis de beaucoup avancer. Notamment si j'ai eu de bons résultats, si j'ai réussi à gagner le Challenge Tour et gagner pas mal de tournois, c'est aussi grâce à des expériences comme ça. Ça te mettait faiblesse au grand jour et ça te permet de bien bosser pour la suite. L'objectif de résultat, ce serait de passer le cut, vu que je ne l'ai pas encore fait. Après, si je joue bien, on ne sait pas trop ce qui peut se passer sur un tournoi comme ça. Vu que le parcours est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de scorer très bas. Si j'arrive à m'affirmer et jouer mon jeu, on peut espérer quelque chose de très bien.